bonjour à tous, allons surtout pour une nouvelle vidéo de Dishonored et après un an et demi je vais enfin finir le jeu donc on est parti j'ai trop traîné pour mettre les... faire les vidéos tout simplement puis au final je les ai plus faites donc là j'ai enfin à finir la dernière mission ça va aller assez vite je pense mais au moment j'aurai fini le jeu et le jeu sera fini j'ai d'autres jeux à finir sur le jeu comme assassin's creed et des gens de Zelda donc je vais essayer de les finir au moins pour voir comment c'est de nouveau adieu j'espère seulement qu'Emily s'en sortira saine et sceau bah du coup moi aussi disons que je vais vous montrer un chemin assez simple pour ne pas se faire trop voir pour aller assez rapidement pour ne pas paraître pour un con on va rentrer par le machin là ouvert donc ce que vous faites c'est que vous tp directement ici vous faites le tour vous faites attention évidemment que le truc ne soit pas dans la position quand vous y allez vous attendez il va il va faire une rotation donc vous attendez simplement la rotation là c'est surtout pas le moment d'y aller vous attendez qu'il tourne évidemment ça va prendre un peu de temps parce que il y a peut-être même des chances que si vous avez le clignement niveau 3 vous puissiez directement aller dessus moi je peux pas j'ai que les deux je pense donc il y a des chances que vous puissiez directement dessus là il est parti c'est bon on peut y aller faites ça vous mangez les petits murets et on va me faire chier et là théoriquement vous pouvez vous tp à l'intérieur voilà là après il suffit de monter et puis on est tranquille il suffit d'éliminer le garde là hop et voilà c'est fini maintenant qu'on a fait ça vous avez le choix soit vous utilisez ça ou soit vous débranchez ça dans le doute moi je vais utiliser ça moi ça me permet voilà donc là théoriquement je pourrais passer sans qu'il me pose de problème on va sortir donc vous pouvez passer par là aussi par la gauche là comme ça ici vous pouvez faire pareil là vous enlever la voilà ça dépend des portes tout simplement donc vous repasser par l'entrée vous êtes arrivé par ici vous cachez bien sûr faites gaffe à ça s'est tourné vers vous vous n'y allez pas vous attendez que le gars là il se tourne ou il fasse pas attention à ce que vous faites c'est pas maintenant qu'il faut y aller par exemple bon le doute j'attends quand même serait con de se faire repérer voilà là on va pouvoir se permettre d'y aller hop et on se cache ici sans le tuer d'accord donc théoriquement là vous avez des rats vous prenez possession vous en prenez un et quand vous vous retournez vous voyez qu'ici en fait là on était caché ben il y a un petit passage que vous utilisez et vous allez vous retrouver de l'autre côté du tunnel voilà par là tranquillement ici vous faites attention parce qu'il ya des fortes chances qu'il y ait des gardes sur là qu'est ce qui ah oui d'accord c'est que je suis rentré mais ça c'est pas mal du coup ça c'est vraiment stupide je suis rentré j'ai appuyé sur sortir ça c'est vraiment con du coup je vais recommencer c'est ça ouais ouais ça ça arrive hein faites attention quand vous sortez des rats voilà tout ce que j'ai à vous dire vous pouvez sortir automatique moi il suffit de réappuyer sur le théoriquement moi c'est pour l'xbox c'est pour vous appuyer sur l't enfin c'est la gâchette basse gauche allez ah non c'est bon ça va ben voilà donc la connerie que j'ai fait c'est venir ici voilà comme ça on sort et on est à l'abri vous restez bien à l'abri vous passez au dessus euh non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça prend celui-là une fois que vous arrivez ici il va avoir un gros combat entre les deux donc il ya normalement il ya pédalton qui se trouve là c'est ça il ya martin qui se trouve là d'accord donc vous voulez nier complètement vous allez simplement passer par ici voilà là vous tuez le gars faites attention à ce qu'il n'y ait pas l'autre personne et vous passez par en dessous voilà ici alors théoriquement si je m'en rappelle bien il y a un passage non là voilà c'est ça vous avez une valve ici vous l'actionnez vous allez passer par euh mais c'est comment qu'ils appellent ça comment qu'ils appellent ça il ya le très normalement il ya système de drainage du poste de garde donc vous passez à votre esport là d'accord ici vous le voyez c'est fermé je vais essayer de passer pour vous montrer voilà et en fait la valve se trouve à l'extérieur donc il va suffire de prendre ici je pense pas qu'il y ait un garde à tuer je me rappelle plus non même pas vous ne passez pas par là vous continuez simplement ici vous faites votre valve voilà et après il suffit de prendre là hop et de continuer à votre aide tout simplement alors là elle est du coup on ne peut plus passer il faut prendre là vous montez là tout simplement vous prenez la chaîne qui est ici vous montez les escaliers vous faites comme vous voulez alors le fait de venir ici ça vous permet de vous mettre ici vous restez bien à couvert et on va avoir la chance de trouver non c'est plus bas c'est celle d'en dessous c'est ça je crois que c'est oula 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 là j'ai eu de la chance par contre je tue tout le monde voilà c'est pour ça que je voulais prendre la chaîne en fait c'est pour éviter de tuer tout le monde et alors si je me rappelle bien théoriquement quand on arrive à un certain étage on va tomber sur Pendleton ce que je voulais faire c'était vous montrer juste ça ouais voilà c'est ça en fait je suis tombé et là on a hop voilà ça c'est fait voilà je vous attendais pas la fin de son blabla de toute façon c'est complètement inutile ici si vous voulez passer vous faites ça hop vous faites pas trop le con vous contournez simplement ça voilà l'obstacle donc vous avez tp là tp là pour aller chercher maintenant Martin on va prendre ici sans faire ça voilà et là maintenant on peut continuer tout droit sans se faire repérer hop voilà comme ça ça nous évite de faire tout le tour bêtement vous tombez ici à votre aise voilà et après là il vous reste plus qu'à voilà comme ça ça c'est fini pour lui aussi hop vous prenez la clé si vous voulez sinon on repart au dessus on prend le côté gauche d'où on est venu pour repartir exactement l'endroit où on était tout à l'heure avec avec Pendleton vous pouvez tuer les gars on fait ce que vous voulez le principal c'est que vous y arrivez hein du coup on peut passer par là voilà on se tp sur la petite passerelle d'où on est venu ah non putain ça c'était pas ce qu'il fallait faire évidemment du coup je peux repartir par là en haut ou pas non pas du tout allez un petit contre temps ça ça arrive si vous tombez vous reprenez même passage que tout à l'heure vous embêtez pas allez voilà donc théoriquement vous reprenez le petit passage que je vous ai montré on va le trouver voilà euh j'ai un trou là voilà c'est ça et en arrivant jusqu'en haut vous allez simplement vous retrouver là où on était avec Pendleton là je me suis planté sur l'arrivage ça arrive quelques fois voilà c'était où j'aimerais bien vous remontrer en fait non c'était plus bas je crois voilà c'est ça donc en fait vous arrivez ici hein vous vous tp sur cette petite passerelle là que moi j'ai loupé et vous vous retp à l'intérieur c'est le chemin à l'inverse qu'on a fait tout à l'heure une fois que vous avez fait ça vous repartez en haut ici hein vous montez en haut vous faites gaffe au garde il y a un gare qui se trouve juste là vous faites pas attention vous essayez de pas monter là vous essayez de pas le tuer on va simplement faire un truc assez drôle bien sûr il faut que vous ayez en possession votre petit truc voilà vous attendez et voilà et ça fait le ménage pour vous sans problème théoriquement il y en a un troisième là sur les escaliers il est mort ah peut-être pas il y en a encore un là donc là ça a un peu merdé il y en avait trois donc je sais pas si les trois ont été tués dès le premier coup vous faites attention ou vous tp il y en a un juste là donc vous ferez attention où est-ce qu'il est ? théoriquement on peut se tp là voilà on peut se tp au dessus si on peut se tp au dessus je suis sûr certain qu'on peut se tp oh merde ça c'est quand on fait pas gaffe il y a la deuxième fois que ça m'arrive on va essayer ça n'arrive pas trop dernière sauvegarde j'espère que je sais pas où est-ce que je vais tomber allez allez s'il te plaît là c'est bien long quand même hein où est-ce que je suis ? non je suis pas de retour où est-ce que je suis ? ah si je suis de retour là d'accord avec Martin bon bah du coup on va pouvoir se refaire le petit tour le petit tour voilà et merde ça fonctionne pas voilà alors ce que je voulais faire tout à l'heure c'est c'est ceci et ceci voilà tout simplement c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure ensuite vous refaites ce que j'ai fait tout à l'heure c'est juste que je me suis planté comme un con voilà il y a eu le problème bon alors ce que je voulais vous montrer tout à l'heure c'est que normalement vous prenez là 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 théoriquement il y a moyen de se mettre il y a moyen de le prendre c'est ça qui est étonnant pfff comment je faisais avant ? comme ça il me rapprochait plus ? je ne sais plus je pensais pas ce qu'on va faire c'est qu'on va se tp là à l'intérieur faites attention parce qu'il y en aura un juste là voilà voilà en fait il était là et ce que j'avais fait avant c'est que j'arrivais à monter là puis je vais descendre et tomber directement sur lui je ne sais plus comment je faisais hop on passe dans l'ascenseur voilà et on actionne et on va jusqu'en haut tranquille après ça va être même encore plus simple parce qu'on ne va même pas passer par le on ne va même pas passer par le phare par l'intérieur du phare on va passer sur le toit et on ira directement jusqu'à la fin allez c'est parti allez vas-y donc plutôt que de passer ici et affronter tous les gardes ce qu'on va faire c'est qu'on va se tp ici alors c'est un peu risqué mais vous allez voir en casquette ça va être sympa là je sais pas je peux passer là j'ai un doute voilà je peux passer directement vous escalader ceci il y en a assez je suis sûr qu'on peut le faire je l'ai fait plein de fois avant hop 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 voilà voilà là voilà comme ça comme ça vous faites attention de ne pas vous kisser la gueule ici vous allez prendre au dessus voilà ici de même vous montez au fur et à mesure voilà donc maintenant on se retrouve au dessus de là où on devait être donc ne vous inquiétez pas c'est absolument normal donc là vous allez hop vous allez voir où est ce qu'on arrive on arrive directement donc là il faut encore prendre là il faut monter un truc et là on arrive tout de suite à la fin donc là théoriquement si je fais ça et emily et là voilà c'est ça j'ai cru que j'avais pour foiré mon cou j'ai toujours su que tu viendrais tu es mon héros oh ouh bon ben voilà je vais vous laisser avec la fin du jeu j'espère que ça vous a plu j'ai enfin fini le jeu mais voilà et à plus tout le monde que nous dira l'histoire que la fille d'une impératrice assassinée accéda au trône sur une montagne de cadavres portée par un tueur nommé corvaux non elle dira que la jeune emily caldwin prit le pouvoir à une époque chaotique et qu'elle régna de son mieux dans un monde sans merci pour les fillettes et les impératrices mais que ton nom soit inscrit dans les pages de l'histoire ou non elle se souviendra que tu étais là corvaux donc puis